Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Alors écoutez les béliers, j'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est bien déroulé et que tout se passe bien pour vous et cette fin d'année qui arrive, déjà la fin de l'année, déjà le mois de décembre, on arrive au bout de l'année, au bout d'un cycle, au bout de quelque chose, on va encore tourner des pages, on va commencer aussi une nouvelle énergie, une nouvelle année mais là on va terminer donc 2022. Donc ici, je répète, guidance générale, vous prenez bien les béliers, ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous, vous laissez de côté le reste, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment parlants ou s'il n'y a pas de message, vous restez libre de votre bon discernement et de votre libre arbitre, vous prenez si ça résonne, vous ne forcez pas la lecture. On va faire ici des messages avec Alias Ké, avec le tarot, avec l'oracle des sorcières, avec le béline et avec l'horoscope des atlantes. Donc on y va déjà dans un premier temps avec Alias Ké pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Qu'est-ce qu'on a dit pour ce mois de décembre ? Les béliers. Il y a eu des combats, il y a eu des batailles. J'ai une carte qui s'est retournée. Combat, bataille, duel. Duel mais dans un bon sens. Ce ne sont pas des duels au sens des mousquetaires. Il y a eu des rivalités, on a bataillé sur quelque chose, les béliers. Sur ce mois de décembre. Allez, à la coupe. On nous parle de solitude, de centrage ici. Il y a des béliers qui ont été... Il y a une forme de solitude. Ah, et vous allez être éclairés. Il y a la lumière qui revient. J'ai l'impression que certains béliers se sont retrouvés un peu seuls, un peu isolés, par rapport à un collectif de travail, par rapport à la famille, par rapport à quelque chose. qu'ils avaient à faire. Mais vous allez également... Là, on va retrouver une forme d'éclairage ici pour vous, sur ce mois de décembre. Allez, on va aller regarder avec un tableau. Je vais poser toutes les cartes là déjà dans un premier temps. Et ensuite, on ira faire la lecture. Je vous ferai la lecture des choses. Donc, un bilan général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez si ça résonne. On ne le répétera jamais assez... Ce n'est pas centré sur une seule personne. C'est, voilà, sur plusieurs. Donc, les béliers pour décembre. Les messages qu'on a pour les béliers pour le mois de décembre. On a pour les béliers pour le mois de décembre. On a pour les béliers. Et puis, une dernière carte. On va prendre, voilà, celle-ci. On la retournera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit déjà dans un premier temps, les béliers ? On nous parle d'harmonie. Il y a une harmonie ici qui est... Une harmonie par rapport à une union, par rapport à une alliance, par rapport à un accord. Mais parce que aussi, vous allez savoir écouter. Qu'est-ce qu'on vous demande, les béliers ? Pour trouver cette harmonie par rapport à cet accord, par rapport à cette union, sachez écouter. Là, on nous parle de racines. Là, ça peut être la famille, les racines, la famille. La famille est là de l'enfance. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont besoin d'aller voir, soit un enfant qui peut être est loin, et donc de prendre l'avion, ou il y a quelque chose qui arrive au niveau de la famille, et plus par rapport à un enfant, par rapport à une jeune personne de votre famille, quelque chose qui arrive rapidement. Soit des nouvelles, soit que vous devez aller visiter, enfin, vous allez aller visiter cette personne dans le mois de décembre, les béliers. Visiter peut-être certains, est-ce que vous êtes enfant, vous allez visiter vos parents, visiter vos grands-parents. Il y a une histoire de rapidité, de déplacement, d'aller vite avec l'avion. En même temps, en décembre, il y a les fêtes de fin d'année, vous allez peut-être aller, je vous le souhaite, fêter les fêtes de fin d'année avec vos proches. Donc, en tout cas, là, c'est familial avec les enfants, et ça va arriver vite, où il y a une idée de déplacement. Vous vous posez des questions, les béliers, il y a beaucoup de questions, par rapport peut-être à des sorties, à des invitations. Vous faites la fête, vous êtes sollicité, et en même temps, il y a une histoire de chance, mais il y a un questionnement. J'ai comme l'impression que certains d'entre vous se demandent, en fait, si les personnes qui les invitent, vous vous dites, bon, c'est une question, il y a une chance qui est là. Est-ce que c'est bien sincère ? Est-ce qu'il y a un questionnement pour vous ? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt de la part de ces personnes-là ? C'est peut-être absolument pas ça. En tout cas, il y a des questionnements par rapport à toutes ces sorties, où vous trouvez que vous faites trop de sorties, trop la fête, je ne sais pas les béliers, ça peut. Donc, questionnement par rapport à ces sorties, par rapport à cette situation de fête, d'événements, et de chance qui arrive, il y a de la chance. Là, il y a des béliers qui ont été mal, il y a eu un mal-être, ou touchés par des problèmes de santé. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça va aller mieux. Il y a une forme de zénitude qui est retrouvée, et par rapport à des messages. Il y a des messages qui vont arriver, qui vont vous aider aussi à être mieux, à être plus serein, les béliers, plus serein dans votre vie. Plus en fait, au fait, et en même temps, on nous parle d'élévation. Donc, sur ce mois de décembre, il y a une élévation où vous allez être, vous allez aller vers le mieux, vers le positif, vers le haut, dirons-nous. Allez, on va prendre l'horoscope, pardon, pour l'horoscope, n'importe quoi, le tarot, pour les béliers. Donc là, je vais faire un tableau en semaine par semaine. Donc, rappel, ça n'est pas un calendrier, c'est la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, mais vous avez des énergies qui peuvent bouger. Certains, pour certains, c'est déjà arrivé les événements, pour d'autres, ça se passera un petit peu plus tard. Voilà, ça résonne ou ça ne résonne pas, ce n'est pas absolument exact, ce sont des énergies, et elles peuvent bouger, ces énergies. Allez, les béliers, on va aller à la coupe, regardez, ce qu'on nous donne, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous permet d'avoir comme message. Allez, hop, à la coupe, les béliers, la 10 de bâton, 10 de bâton, il y a du chemin encore à parcourir, les béliers, et vous devez, en fait, poser des bagages. Il y a des bagages, il y a des choses lourdes, il y a eu déjà du chemin de parcourir, il y en a encore à faire, et il y a du bagage à poser. Vous devez poser des fardeaux, des choses que vous traînez et qui sont difficiles. C'est nécessaire parce que, de toute façon, vous allez arriver vers le soleil. Là, il y a vraiment une luminosité, une lumière, un éclairage qui revient. Il y a la victoire, il y a le rayonnement, le soleil, il y a de la chaleur, il y a tout ça avec le soleil. C'est une arcane majeure, les béliers, donc il y a des béliers là. Ils vont connaître une belle évolution, une belle énergie. Les béliers, 9 d'épée, première semaine, deuxième semaine, 3 de bâton. La tour. Les béliers, 4e semaine, le page de bâton. Donc, 9 d'épée, vous commencez la première semaine de décembre avec des idées qui tournent en boucle, les béliers. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir, il y a des choses qui vous tracassent. Mentalement, là, on est sur du mental, il y a des choses qui vous tracassent et qui vous empêchent de dormir, qui perturbent en fait vos énergies, votre sommeil. Vous n'êtes pas bien mentalement les béliers. Mais, 8 de coupe, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'émotionnellement, il va falloir lâcher les choses, aller accepter l'inévitable, se libérer des illusions, et se lancer vers le monde extérieur, dans une exploration, dans une ouverture émotionnelle vers le monde extérieur, ici, pour certains d'entre vous. Donc, est-ce que c'est ça, pour certains, qui vous fait peur, le fait de lâcher les choses, ça tourne en boucle, vous en perdez le sommeil, parce qu'il faut arrêter de se bercer d'illusions et s'ouvrir, aller vers la lumière, qui est là, aller vers autre chose émotionnellement, pour certains d'entre vous, changer d'énergie émotionnelle, les béliers, pour aller découvrir autre chose. Bah oui, et puis ce qui vous attend, c'est la roue de fortune. Ça va arriver, c'est inéluctable, les béliers. Vous ne pourrez pas y couper, c'est ce qu'on est en train de vous dire, je tourne un petit peu. Vous ne pourrez pas y couper, ici, la roue de fortune, il y a quelque chose qui arrive, il y a une énergie qui arrive, c'est inéluctable, c'est une évolution. Une évolution, il y a un changement, un changement qui souvent est positif, c'est rarement négatif, mais vous ne pouvez pas y couper. C'est maintenant, c'est en ce moment. Ah oui, grande prêtresse, ça va vous permettre, arcane majeure, la roue et puis la grande prêtresse, c'est une arcane majeure. Ça va vous permettre une forme d'élévation. La grande prêtresse, c'est la papesse, c'est quelque chose, il y a une raison cachée, il y a un mystère, il y a un objectif un peu dissimulé, c'est pour ça que vous allez, il y a quelque chose qui vous arrive. Il y a aussi une forme d'inconscient, de subconscient, quelque chose, une forme de rétrospective, un shake-up, un inconscient qu'il faut faire pour vous les béliers. Émotionnellement, il y a des choses en boucle qu'il faut poser pour arriver à être mieux psychologiquement dans la tête. Mais de toute façon, cette histoire de roue de fortune, ça va vous amener, ça va vous amener vers une forme de mystère ou un objectif dissimulé. De toute façon, vous avancez vers autre chose avec la roue de fortune et cette grande prêtresse. Il y a comme une pente qui a fallu remonter, c'est un mieux-être pour vous au niveau émotionnel. On s'élève, on est mieux et ça arrive. Vous voyez, la semaine, là, on commence la semaine avec des choses qui tournent en boucle, mais du coup, parce qu'on lâche prise avec des choses émotionnelles qui vous... Il faut s'ouvrir sur autre chose, ça vous amène vers une énergie de roue et de grande prêtresse derrière. Donc, évolution et pente qu'on remonte. Et subconscient, émotionnellement, on fait un check-up où, de toute façon, on va se prévaloir de nouvelles choses. Il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous ou des choses, des raisons cachées. Ça arrive parce que ça devait arriver. Énergie de Troie de Bâton, la deuxième semaine de décembre. L'énergie de Troie de Bâton, on est là sur une énergie où on va aller conquérir le monde. On va aller se développer. On regarde l'avenir et on a cette volonté. On est dans cette énergie où on a cette volonté d'aller vers d'autres horizons. En plus, avec une énergie de page de peintacle, c'est les peintacles, on est sur le matériel, à la fois le financier, à la fois les biens, à la fois le concret. On est dans le concret avec le page de peintacle. Autant la Troie de Bâton, c'est les souhaits, les envies. Donc, on a l'envie d'aller se lancer, d'aller conquérir le monde. Là, le page de peintacle, on va justement découvrir un projet qui pourrait vous inspirer, qui pourrait vous rapporter quelque chose, vous enrichir. On est sur une énergie vraiment d'adolescent qui est capable de jongler, qui est capable de prendre des risques, qui matériellement maîtrise les choses. On est là-dessus. En même temps, on nous dit cavalier de peintacle qui sort. On peut vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un de fiable. Donc, si c'est au niveau du travail, vous êtes la personne sur laquelle on peut se reposer, les béliers. Si c'est complètement autre chose, vous êtes une personne de confiance sur laquelle, pareil, on peut se reposer. Donc, au niveau du travail, vous êtes un peu comme l'employé, l'employé qui fait son travail correctement, consciencieux. Il y a cette idée-là. Deux de bâton, on est beaucoup sur des peintacles et des bâtons. Deux de bâton, on est dans les souhaits. Donc, à la fois, les peintacles, c'est le matériel qui est en phase. Et les bâtons, c'est vos désirs. Et la deux de bâton, on est dans une forme de rencontre. On est en train d'évaluer les béliers, ses compétences, ce qu'on connaît, ce qu'on a, ce qu'on a acquis tout au long de sa vie, de ses études ou autres. Et on évalue ce que l'on va pouvoir faire maintenant un peu dans un nouveau projet, dans le monde qui va s'offrir à vous, une nouvelle ouverture, j'ai envie de dire. On va prendre ce qu'il s'offre à nous. On est en train d'analyser et on va prendre ce qu'il s'offre à nous. Et ça, ça nous amène vers une énergie. Ici, avec la tour d'Arcades majeures aussi. La tour, il y a comme un effondrement. Mais pareil, un effondrement, c'est quelque chose qui doit arriver. Forcément, ça devait arriver. La tour, les choses s'effondrent. Il y a un changement avec la tour. Ce n'est pas la roue de fortune. Mais la maison d'yeux, c'est la tour. Il y a comme un coup de, pas un coup de trafalgar, mais un écoulement, une surprise, une révélation aussi. C'est cette idée-là, la tour. On peut être amené aussi à ouvrir les yeux sur quelque chose, les béliers. Alors, certains béliers, il y a peut-être quelque chose qui va se révéler à vous. Un écoulement, quelque chose qui se révèle à vous. Page de coupe, oh là là. Là, on repart sur une émotion. Est-ce que tout d'un coup, il y a une forme un peu de coup de foudre pour certains d'entre vous, les béliers ? Il y a des béliers qui ont, voilà, cette énergie du page de coupe. C'est l'émotionnel. C'est un peu le jeune, l'adolescent qui connaît ses premiers amours, qui connaît ses premiers... C'est cette énergie-là, ici, avec le page de coupe. On est sur... Au niveau de l'émotionnel, on est un peu en train de rêver. On est un peu... On est en train de planer. On est là-dessus. Donc, vous ouvrez les yeux, les béliers, sur un nouvel amour, sur quelque chose qui vous mène, du coup, dans une énergie d'adolescent, de jeune latin lover amoureux. Trois de coupe, donc là, pareil, émotionnellement, il y a les amis, il y a la famille. Il y a des choses qui se passent bien en équipe avec des amis, avec d'autres personnes. Le trois de coupe, on est sur un émotionnel qui représente une joie. Il y a de la joie, tout simplement. Il y a de la joie sur cette troisième semaine de décembre. C'est bien, les béliers. Et puis, du coup, on termine avec une énergie d'empereur. On est le leader, on est dans la rigueur. Arcade majeur aussi, l'empereur. Leader, on prend ses responsabilités, on est serein, on mène sa barque. On sait où on va. On va mener les choses et prendre les choses en main. Et du coup, ça nous amène avec une énergie de page de bâton sur la quatrième semaine. Alors là, la page de bâton, là encore, on revient vers nos souhaits, nos émotions. Et, pas nos souhaits, nos émotions, sur nos désirs, pardon. Sur nos désirs, les émotions, c'est les couples. Les bâtons, on est plutôt sur les désirs, sur l'envie de faire les choses. Et avec notre page, on a quelque chose qui nous parle. On a un domaine qui nous transporte, qui nous passionne. On a comme trouvé sa voie. On a envie, voilà, on a l'éclatement. On est content, heureux, parce que les émotions sont là. On a le souhait de... On a la pêche. Et alors, un magicien, là, on est en train de... Arcade majeur aussi, le battleur, le magicien. On est en train de nous dire, vous avez tous les atouts, les béliers, pour réussir ce que vous voulez faire avec le magicien. Vraiment, tout est en place. Vous avez... Bah... Tous les outils. Tous les outils. C'est le moment d'y aller avec le battleur. Vous savez ce qu'il faut activer pour aller de l'avant. Et puis, en plus, roi d'épée. Roi d'épée, au niveau du mental. On met en place, on est dans la logique. Avec un roi d'épée. On va utiliser la logique. On va trancher. On va remettre l'ordre. Un peu comme l'histoire de l'empereur. Donc, on tranche. On est dans la logique. On remet de l'ordre. Donc, on y va avec notre battleur. Vous tranchez. Vous êtes dans la logique émotionnelle. Vous remettez de l'ordre. Donc, c'est carré. Là, on a des béliers qui sont carrés. Puis, vous allez... Vous terminez l'année sur une énergie du soleil, les béliers. Alors, le soleil, c'est la joie. C'est le rayonnement. C'est le succès. C'est la lumière. C'est une très belle fin d'année, là, les béliers. Sur ce mois de décembre. Waouh ! Ça va être... Les fêtes vont être joyeuses, explosives. Et pleines de bonheur et de rayonnement et de lumière. Et bien, tant mieux. On va les voir avec le béline, les béliers. Qu'est-ce que l'on a comme message pour vous avec notre béline pour les béliers. Allez. On va les regarder à la coupe. On va regarder ça. Les béliers qui sont en décembre. Pour les béliers. Pour les béliers. Pour les béliers. Pour les béliers. Et elle a volé, volé au sol. Et allez. On y va. Je vais couper. Pour les béliers. Et bien, on parle de table. Donc, il y aura des réceptions. Il y aura des invitations. Il y aura les plaisirs de la table. Il y aura des sorties. Des invités. Des fêtes de fin d'année, aussi. Bon, ce n'est pas. Donc, voilà. Il y aura des choses qui se profilent. Et les pénates. Eh bien, on nous parle des pénates. C'est du foyer. Donc, peut-être que certains béliers vont recevoir de la famille à la maison ou dans leur foyer. Et au niveau du foyer, il y a de la joie. Il y a des festivités. Tout simplement. Donc, rien. On va dire, pas une grande surprise. Écoutez. Tant mieux. Tant mieux. Tout le monde ne fête pas Noël. Tout le monde ne voit pas sa famille. Tout le monde. Voilà. Il y a des gens aussi qui sont très seuls. Donc, il faut aussi, voilà. Prendre la joie où elle est. Et ce qu'elle nous... Voilà. Ce qu'on nous donne, même. C'est le principal. Pouf. On nous parle de maladie. Bon. Comme il y a eu la carte bleue. L'énergie, protection de l'univers. Pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Mais on ira la recouvrir. Donc, maladie pour certains béliers. L'accident pour d'autres. Bon. Bon, vite-moi. Et l'étoile de l'homme. Donc, ça, c'est le consultant. C'est la protection aussi. Ça peut être la protection aussi d'une personne d'énergie masculine. Alors, la maladie, les béliers. On va les recouvrir. Pour ceux à qui ça parle. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, ben, regardez. Horoscope de la nativité. Il y a l'univers, là, qui va vous aider avec cet horoscope de la nativité. Il y a encore, là, de la protection. Vous allez partir sur autre chose. Là, la maladie, elle est derrière vous. Vous avez vaincu ça, les béliers, pour ceux qui étaient face à ce problème-là. Alors, l'accident. Est-ce qu'il y a eu de la maladie par rapport à un accident que vous avez eu ? Ou ça peut être quelque chose de professionnel ? Là, on nous parle de plaisir. Donc, à mon avis, là aussi. On est en train de tourner une page pour les béliers. Pour ceux qui ont vécu ça. Je vais juste peut-être compléter aussi. Ce n'est pas une carte négative, l'étoile de l'homme. Parce que c'est... Mais bon, on va aller regarder, peut-être. L'étoile de l'homme. Hop, ici. Il y a peut-être eu une perte de quelque chose. Donc, d'où cette protection masculine. Vous. Est-ce qu'on vous dit d'autres ? Allez, pénate. C'est peut-être dans votre foyer. Il y a peut-être eu de la malversation. Il y a peut-être eu un vol. Certains ont peut-être malheureusement subi un cambriolage. Dans sa voiture. Ça arrive qu'on vous fracture la voiture. C'est du vécu. Allez, les pénates. Ah oui. Écoutez, là, on vous parle de pensée, d'amitié, de soutien. Donc, bon. Soyez en confiance par rapport à ça. Vous êtes entourés. Horoscope de la nativité. Les plaisirs. Pensée, amitié, soutien. Il y a quelque chose de bien, les béliers, qui arrivent. On a... Bah, tout est pas toujours positif. Il y a des épreuves, des fois, auxquelles on doit faire face dans la vie. C'est le jeu. C'est le jeu. Les béliers. Allez, on va les compléter. On va les regarder. Avec l'oracle des sorcières. Et la carte qui a sauté, c'est celle-ci. « Affirme ta croissance, les béliers. » Donc, voilà ce qu'on est en train de nous dire. Vous devez affirmer votre croissance. Pour ceux qui sont dans, voilà, dans une énergie où les choses sont en train de croître, d'être bien. Ceux qui ont semé des choses et qui récoltent aujourd'hui. On leur dit d'affirmer. Et on va prendre et terminer avec un dernier message. Les béliers. Et bien voilà, c'est celui-ci de l'horoscope des Atlantes. Aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle. De créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Écoutez, ça parlera à certains d'entre vous. Je le souhaite pour ceux qui, voilà, pour qui ça résonne, pour qui il y a ce message qui les concerne. Ça ne concernera pas tous les béliers. On est bien d'accord. En tout cas, je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Et vous souhaite un très beau mois de décembre.